Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous présenter ce maquillage là donc du coup je l'ai réalisé avec que des produits petit prix, j'avais aujourd'hui envie de vous présenter mes pépites à petit prix du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse pour le tuto donc du coup je vais commencer par le teint, je commence toujours mon maquillage par le teint, je n'aime pas faire des orbes en fait du coup pour ça je vais d'abord mettre sur mon visage la brume fixatrice de chez Makeup Revolution c'est la Glow Fix, j'aime bien appliquer une brume en fait avant de me maquiller je pense que c'est juste parce que j'aime bien rafraîchir mon visage hop comme ça, j'ai déjà fait mes sourcils au préalable parce que je n'ai pas de produits petit prix pour les sourcils mais bon bref on s'en fout du coup voilà, ensuite je vais appliquer mon fond de teint du coup donc je vous l'ai présenté dans ma précédente vidéo, c'est le fond de teint de chez Makeup Revolution c'est le Conceal N Define, j'aime beaucoup beaucoup ce fond de teint je trouve qu'il couvre bien donc voilà, je vais prendre un miroir parce que sinon je vais en avoir je pense que j'ai trop peur d'en foutre partout, je ne suis pas très douée en fait je me maquille n'est tellement jamais assise en fait donc c'est une première pour moi et je ne suis pas trop à l'aise en fait, je ne sais pas pourquoi alors que là, je ne sais pas vraiment, pourquoi t'es censé être mieux assise mais bon je vais estomper ça avec mon éponge de chez Amazon donc c'est la Imax Design j'adore cette éponge, en fait c'est le lot d'éponges qui est à 9,99, il est trop trop bien c'est vraiment trop trop pratique parce qu'il y en a trois déjà et en fait il n'est vraiment pas cher parce que moi j'ai acheté le Beauty Blender mais bon, 17 balles pour une éponge, je ne me reçois pas donc là, c'est vraiment cool elle est hyper souple en plus donc moi j'humidifie toujours mes éponges avant de les appliquer je ne sais même pas si j'ai pris un anti-salard c'est une de mes préférées comme je vous avais dit elle est, donc en fait elle est libre elle n'est pas la poudre la plus fine du monde mais elle va très très bien contrôler l'excès de sébum elle va faire un effet de poupée sur la peau et si vous avez une grosse journée, moi je vous la conseille puisque je trouve que c'est elle qui matifie le mieux en fait sur la longue durée donc voilà il y a une petite toupette fournie avec moi je l'utilise elle n'est pas non plus exceptionnelle mais voilà donc hop en fait alors moi je trouve depuis que je fais cette technique vraiment de presser en fait la poudre sur le fond de teint vraiment comme ça en fait je trouve que ça matifie beaucoup plus que juste appliquer avec un princeau donc ça ne déplace pas du tout la matière mais ça fixe beaucoup plus le teint je conseillais beaucoup parce que quand je travaillais en boutique il y avait pas mal de clients qui demandaient ouais mon fond de teint pas du tout et je leur conseillais cette technique et ils me disaient que ça marchait plutôt bien parce que voilà moi c'est vrai avant quand j'applique ou même quand je le fais là quand j'applique juste ma poudre à la poudre non pardon au pinceau ça ne tient pas forcément très très bien alors que comme ça ça tient très bien et après pour finoler je prends quand même un pinceau et hop donc une fois que pardon tout ça est fait j'ai fini non je rigole je crois que ça va être la vidéo qui va nécessiter le plus de montage que j'ai fait j'en ai fait 100 donc je rigole mais ça va être chiant je pense du coup je vais directement passer aux yeux moi je suis en fait ça me saoule je suis en train de mourir du coup je vais directement passer aux yeux donc pour les yeux j'ai deux palettes à vous montrer c'est deux palettes de chez Makeup Revolution j'aime beaucoup les palettes Makeup Revolution elles ne sont pas très chères elles sont quand même vraiment très très bien je suis en train de manger mon bazar du coup j'en ai deux j'ai la Sofix donc je crois que c'est la première version comme ceci donc elle est vraiment très très jolie c'est des couleurs plutôt chaudes et vous avez la deuxième c'est la Roxy et qui est comme ceci elle est trop trop belle alors j'ai bien envie d'utiliser cette couleur-ci et celle-ci je ne sais pas si vous allez bien voir mais des couleurs un peu foncées je n'ai pas forcément envie de faire un maquillage clair aujourd'hui et voilà où est ma base j'ai perdu la base je l'ai oublié en haut où elle est dans la flemme je ne vais pas la prendre c'est pas grave on va faire son base du coup je vais prendre mes palettes de Sarah Pompier ça ne va pas être évident de se maquiller moi je pense que je vais prendre le miroir qui est super bien hop donc du coup je prends un pinceau plutôt fluffy donc là c'est un pinceau de chez je ne vais pas le mettre donc pour rien bref un pinceau de Jacqueline Hill je vais prendre une teinte blanche généralement c'est un beige mais là je n'en ai pas pour vraiment unifier ma paupière hop 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 ensuite je vais prendre un petit pinceau tout petit tout je vais prendre un pinceau de chez Morphe c'est le alors attendez est-ce que c'est le même que Mario Camel mais je ne sais pas je ne vois pas vous vous rendez compte ah oui c'est le 231 de chez Zoéva là je le sens comme Mario Cameléon avec le talon à moi et du coup je vais commencer par prendre ouais je vais carrément le faire Memories donc c'est le petit violet comme ça vous avez sûrement à l'envie hop et du coup je vais l'appliquer dans le creux de paupière alors moi je fais quand même des trucs assez grossiers au début dans la fonction féminale mais je ne fais pas hop hop là et j'en reprends j'aime bien les fards make-up révolution parce qu'ils ne font pas trop de chutes ils sont quand même plutôt bien pigmentés et c'est vraiment des fards à petit prix donc c'est cool et là vous voyez que le concealer a déjà prisé c'est horrible je ne poudre pas mon anti-cerne parce que du coup c'est encore pire si je le poudre ça fait des trucs dégueulasses du coup je ne le poudre pas mais du coup au début en fait il file vachement dans les plis c'est pas pratique de se mettre à l'heure hop du coup je ne sais pas trop quoi prendre comme pinceau je vais prendre un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills vous savez c'est les pinceaux qu'on a avec les palettes et du coup je vais estomper la couleur hop et je vais prendre le fard Bang Bang c'est un fard orangé ça va être mon fard de transition je reprends mon pinceau mon pinceau je ne sais pas je vais faire mes pinceaux je vais reprendre un pinceau donc c'est un pinceau Amazon je vais bien estomper de tout hop là bon du coup ça ressemble à ça donc c'est très 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 grossier j'aime bien pendant ce temps je vais foncer mon mon machin là mon coin externe pardon je vais chercher le mot je ne suis pas très organisée et du coup je vais prendre je vais prendre le fard Cocoa donc c'est le fard marron très très pigmenté oula ah oui c'est bien pigmenté je ne sais pas si vous allez bien voir mais c'est quand même plutôt pigmenté ça change un peu je vais faire mes pinceaux je vais mélanger avec l'eau je ne suis pas trop fan je trouve que la couleur a se mis mal dans le je ne sais pas ça c'est un espèce de truc bizarre mais soit on va faire pareil je ne sais pas 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 ça fait énormément de chutes alors j'ai des chutes partout du coup je vais estomper j'ai nettoyé donc les bords de ma paupière et je vais appliquer le fard royal c'est un fard pailleté absolument magnifique donc je l'applique au doigt moi tous les fards grisés pailletés je les applique au doigt donc c'est une très très belle couleur je vais mixer un peu plus petit un petit peu voilà une sauve une seconde może ils marchent car donc les un ended C'est quand même quelque chose de très très français, mais j'avais envie. Alors attendez, j'ai du bazar partout. Donc là j'aime bien le résultat, c'est joli. Alors par contre ce que je reproche dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas forcément de fard très très lumineux. Du coup je vais reprendre la Sofix. Je reprends, je ne l'ai même pas pris, mais c'est pas grave. Je prépare mes pinceaux à l'avance en fait, parce que là c'est une galère, pas possible. Je vais prendre un fard lumineux, alors par contre ces fards là, ils n'ont pas de nom, c'est celui-ci je crois, c'est lui, pardon. Et du coup je vais reprendre la palette Roxy pour faire mon pâte cil. Hop, du coup je vais reprendre à peu près les mêmes couleurs. Donc je vais prendre un pinceau, un pinceau chez Elsa Makeup et je vais prendre du coup le fard Memories, pardon, le violet foncé qu'on a mis. Il n'est pas assez précis le pinceau, ça m'énerve. On a un pinceau j'ai appliqué du coup. Donc j'ai appliqué mon mascara hors caméra, parce que je mets 3 heures à l'appliquer, donc je préfère l'appliquer hors caméra. Et du coup on va continuer le teint. Donc pour le teint j'ai quelques produits à vous présenter. Pourquoi il y a ce produit ? Bref. Du coup pour le bronzer, je vais utiliser le bronzer de chez Kiko de la collection Green Me. Donc c'est le bronzer Sweet Oni. Donc j'adore ce bronzer, pour moi c'est le du parfait du Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc comme ceci la teinte est vraiment parfaite. Je ne vais pas avoir un pinceau. Donc hop, on va l'appliquer. Donc ici j'ai un pinceau de chez Real Technique pour l'appliquer. Donc c'est un pinceau plutôt grossier. Mais il est vraiment cool ce pinceau. Hop. Alors je ne fais pas du tout de contouring, j'aime juste réchauffer mon teint. C'est ce que j'aime faire. Hop. On va l'appliquer un peu partout. Alors par contre il faut en appliquer 3 tonnes parce qu'il n'est pas très très pigmenté. Mais voilà, sinon il est bien. Hop. Et voilà. Je vais appliquer du baume à lèvres. J'ai oublié d'en appliquer. C'est un baume à lèvres de chez La Vélo. Pour ceux qui demandent. Ensuite en blush, je vais utiliser un blush de chez Milani. Donc ce sont les blushs cuits comme ça. Donc moi le mien il est un petit accident, je vais lui mettre du scotch. Mais c'est les petits blushs comme ça. J'adore ces blushs, ils sont hyper lumineux, hyper jolis sur la peau. La texture est vraiment cool. Ils s'appliquent très bien. Ils sont très très pigmentés par contre, il faut faire attention. Hop. Voilà, c'est plutôt cool. Et ensuite, la dernière étape pour le teint, c'est l'highlighter. J'en ai deux à vous montrer. Donc ce n'est juste pas les mêmes couleurs. Mais ce sont pour moi des pépites à petit prix. Ce sont les highlighters de chez Primark. Alors Primark, c'est vraiment, franchement, ces highlighters sont vraiment sous-côtés. Parce qu'ils sont vraiment trop cool. J'ai de la couleur partout sur moi. Donc ce sont les Ultra Glow. Donc c'est la marque PS. Donc deux Primark qui sont à 4€. Mais alors, ces trucs sont des pépites. Donc ils sont comme ça. Je ne sais pas de tout si ça va bien. Donc j'ai deux teintes. Moi je vais appliquer la plus claire. Je pense que la plus foncée, je pense qu'elle est foncée. Et du coup, c'est des highlighters comme ceci. Et je vais vous faire un petit swatch parce que ça mérite d'avoir un swatch. Alors je ne pense pas. Ouais, non, ça ne va pas leur rendre justice. Mais c'est des pépites quoi. Ils sont absolument incroyables. Où est mon pinceau élector ? Il est là. Vous ne l'avez pas perdu le petit. Du coup, hop. Je vais l'utiliser. Donc il est ultra lumineux. Je trouve qu'il ne marque pas forcément la texture de la peau. Il sent bien que dire de plus. Alors par contre, c'est vraiment pour ceux qui aiment le glow, mais hyper intense. Ce n'est pas le glow naturel. C'est vraiment un glow quand même intense. Je vais l'appliquer un peu sur le bout du nez. J'aime bien. Je trouve ça mignon. Je l'appliquer un peu partout. Mais voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour tout le maquillage. Je vais ensuite réappliquer un coup de spray fixant pour la fin. pour vraiment homogénéiser les textures entre elles et vraiment faire fixer mon teint une dernière fois. Donc du coup, j'utilise toujours la même brume. Elle est vraiment bien et vraiment pas chère. Le seul truc, c'est l'odeur que je n'aime pas trop. C'est, je ne sais pas, ça sent un peu le chimique. Donc du coup, hop. Je vais appliquer ça. J'ai l'impression qu'on va appliquer 3 tonnes. Quand j'en applique, je pense que j'en applique 3 tonnes. Sérieusement. Mais voilà. Bon, c'est bon. Et du coup, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Je vais juste essuyer le... C'est bon ma lèvre que j'ai ? Bon, ça va. Ça va le faire. Du coup, mon rouge à lèvres, je viens de le perdre. Où est-il ? Ça est bien. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Sephora. C'est les 100 transferts. Pour moi, c'est les... Ouais, niveau rapport qualité-prix, c'est les meilleurs en petits prix. Bon, ils sont à 10,99 quand même. Mais bon, ça reste quand même du petit prix. Et ils sont vraiment excellents. Ils tiennent très bien. Donc ils ne le sentent pas sur la bouche. Ils ont du coup une bonne tenue. Ils sont parfaits. Et ils s'estompent. Le truc qui est important, c'est quand même qu'ils s'estompent plutôt bien. Et ils sont opaques. J'ai plein de rouge à lèvres qui ne sont pas opaques. Et qui s'estompent hyper mal. Vous savez, ça fait une trace dégueulasse sur la bouche. Mais là, pas du tout. Je ne sais pas si cette couleur va bien. Bon, ça va. J'ai l'impression que ça fait un truc bizarre, mais je sais que c'est bon. Donc du coup, voilà. Donc j'en ai terminé pour ce make-up avec des produits petit prix. J'espère que ça vous aura plu. Je n'utilise pas forcément que des produits petit prix. Mais j'aime bien quand même de temps en temps vous présenter des produits petit prix. Parce que tout le monde n'a pas envie de dépenser 40 euros dans un fond de teint. C'est ça ce que je peux comprendre. Et c'est vrai qu'on peut trouver vraiment des pépites petit prix. Et là, je vous ai vraiment présenté mes produits préférés petit prix. Vraiment mes pépites. Oui, parce qu'après, je n'ai pas forcément... Enfin, moi, j'adore le maquillage. Donc je teste un petit peu tout. Mais là, c'est vraiment mes pépites à petit prix. Donc voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que les avis, c'est horrible. Et du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à me dire en commentaire quels sont vos produits préférés. Si vous avez déjà testé ces produits-là. Puisque j'aimerais bien savoir vos avis. Et du coup, en discuter avec vous en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.